Bonjour à toutes et à tous, c'est avec un immense plaisir que je reçois aujourd'hui Daniel Andler à l'occasion de la sortie de son nouveau livre « Intelligence artificielle, intelligence humaine, la double énigme » aux éditions Gallimard. Pour présenter Daniel et son travail, il faudrait bien plus de temps que je n'en dispose. Je me contenterai donc de rappeler qu'après avoir reçu une double formation en philosophie et en logique mathématique, après avoir enseigné les mathématiques dans diverses universités parisiennes pendant près de 20 ans, il a enseigné la philosophie des sciences successivement à Lille, à Nanterre et à l'université Paris-Sorbonne, où d'ailleurs il a créé l'unité de recherche « Science Normes et décisions ». Aujourd'hui, professeur émérite, membre honoraire de l'Institut universitaire de France et membre de l'Académie des sciences morales et politiques, Daniel a, dès les années 80, orienté ses recherches philosophiques sur les sciences cognitives, notamment à travers des participations aux travaux du CREA, le Centre de recherche en épistémologie appliquée au sein de l'école polytechnique qu'il dirigea pendant deux ans. Et il a également fondé le département d'études cognitives de l'École normale supérieure. Il est membre fondateur de la Société de philosophie des sciences, de la European Society for Philosophy and Psychology, et Daniel, à ce titre, a directement contribué à faire de la philosophie des sciences cognitives un domaine reconnu et légitime dans le monde académique français. Tant par ses enseignements, par les structures institutionnelles qu'il a fondées ou animées, que par son dévouement au service des doctorantes et des doctorants qu'il dirigeait ou qui croisait simplement sa route, comme ce fut heureusement mon cas il y a une quinzaine d'années. Parmi ses précédentes publications, je mentionnerai et recommanderai particulièrement la silhouette de l'humain, quelle place pour le naturalisme dans le monde d'aujourd'hui, qui a été publiée en 2017 aux mêmes éditions Gallimard. Et plus récemment, avec Thérèse Collins et Catherine Talon-Baudry, il a co-dirigé un collectif consacré à la cognition intitulé « La cognition du neurone à la culture », là encore aux éditions Gallimard. Alors dans « Intelligence artificielle, intelligence humaine, la double énigme », Daniel, tu embarques ton lecteur dans une enquête, une enquête que je me permettrai de qualifier de méticuleuse, qui examine les fondements conceptuels, à la fois théoriques et techniques, de l'intelligence artificielle conçue comme le domaine de recherche et ses différents acteurs institutionnels visant à la réalisation d'une intelligence artificielle qui soit légale, voire surpasse l'intelligence humaine. Et pour ce faire, tu proposes dans la première partie de ton livre un parcours qui va des fondements théoriques du champ de l'intelligence artificielle dans la logique mathématique et la cybernétique du siècle dernier, au développement technique de l'apprentissage machine et du deep learning contemporain. Ce premier temps te permet d'identifier à la fois les échecs et les avancées spectaculaires qui font aujourd'hui de l'IA une technoscience centrale et de dresser une liste des contraintes épistémologiques qui pèsent aujourd'hui encore sur l'ambition centrale de l'IA. Dans la deuxième partie de l'ouvrage, tu proposes, à partir de la discussion de travaux en IA et en sciences cognitives, de refuser les termes de la comparaison intelligence artificielle-intelligence humaine adoptée par l'IA aux termes de chapitres 6 et 7 qui devront être étudiés, à mon sens, par toute étudiante philosophie comme un exemple magistral d'analyse conceptuelle. Plutôt que de concevoir l'IA comme une capacité à résoudre des problèmes, tu proposes une caractérisation du phénomène de l'IA comme rapport normatif à la situation concrète d'un animal humain. Je cite « l'intelligence est la capacité de faire face au mieux aux situations ». D'une certaine manière, tu t'inscris là dans une tradition pragmatiste à laquelle tu fais référence. La distance plus ou moins grande entre certains types de situations et les problèmes, expliquant l'adoption par l'IA de la définition de l'intelligence comme résolution de problèmes, impose néanmoins de devoir revoir l'objectif promettéen de l'IA, celui de créer une intelligence artificielle sur le modèle ou qui dépasse l'intelligence humaine, pour le rabattre sur une ambition tenable tant du point de vue épistémologique et technique que du point de vue éthique. Ainsi, si l'IA parviendra à produire des systèmes artificiels intelligents qui résoudront sans doute plus efficacement des problèmes spécifiques que des agents humains, c'est d'ailleurs en partie déjà le cas, elle ne peut qu'abandonner cette quête promettéenne de la production de systèmes artificiels à l'image de l'intelligence humaine. Les différents projets d'intelligence générale artificielle, de super-intelligence ou d'intelligence transformatrice artificielle doivent donc rester clairement dans une dépendance au jugement humain des situations, au risque d'échapper à son contrôle, indépendant même du fait qu'elles parviennent ou non à reproduire ou à dépasser l'intelligence humaine. Alors cette présentation générale est en fait, je voudrais faire une première remarque qui est de souligner combien ton ouvrage tranche avec une grande partie de la production éditoriale consacrée à l'IA, précisément parce que tu y évites soigneusement les dichotomies faciles, promesses et dangers de l'IA, optimisme ou pessimisme quant à la production de systèmes artificiels intelligents, pour en proposer une analyse philosophique informée scientifiquement et des conclusions qui, si elles restent ouvertes au débat, posent clairement les termes des problèmes philosophiques qu'il nous faut prendre au sérieux. Alors je voudrais te donner maintenant la parole après cette trop longue introduction. Est-ce que tu pourrais, en quelques mots, présenter à tes futurs lecteurs et lectrices ton intention et la stratégie argumentative qui est la tienne dans cet ouvrage ? D'abord, je voudrais te remercier Cédric pour la présentation excellente. Je n'aurais pas pu faire mieux. Tu as même fait mieux que j'aurais pu le faire, même en y réfléchissant longtemps. C'était vraiment tout à fait remarquable. Et donc pour essayer de... Je n'ai pas préparé, précisons-le donc pour ceux qui nous écoutent. Ce dialogue n'a pas été préparé, donc je n'ai pas, disons, une réponse toute faite, phrase par phrase à ta question. Mais je... Donc je pars un petit peu à l'aveugle en improvisant, en disant que, au fond... Oui, je vais commencer par un contraste. Voilà. Quand j'ai commencé à m'intéresser à l'intelligence artificielle, donc on est au début des années 70. Donc ça fait très 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 longtemps. Ça fait un demi-siècle. Il y avait deux constatations majeures. L'une, c'est que l'intelligence artificielle de l'époque était loin de réussir. Elle était plutôt en situation d'échec. Alors bien sûr, c'était apprécié un peu différemment, selon qu'on était un optimiste comme Herbert Simon ou comme un pessimiste critique philosophique comme Hubert Dreyfus. Mais enfin, il était clair que l'intelligence artificielle, c'était un beau projet dont les réalisations étaient assez modestes. Et ce qui était intéressant, d'un point de vue à la fois, disons, scientifique et philosophique, c'était d'analyser les raisons de cet échec ou de ces difficultés qu'elle rencontrait. Qu'on soit du côté de l'intelligence artificielle, on cherchait à faire mieux. On constatait qu'effectivement, on rencontrait des difficultés. Alors quand on était plutôt un critique radical comme Hubert Dreyfus ou John Haugland, eh bien on essayait de dire que forcément ce projet ne pouvait pas aboutir pour des raisons conceptuelles. C'était mal posé, c'était mal compris, etc. Et aujourd'hui, au moment où je me suis remis donc à étudier l'intelligence artificielle, que je dois dire, j'avais un petit peu laissé de côté pendant pas mal de temps, puisque au fond, c'est vrai qu'elle n'arrivait pas à des choses vraiment très intéressantes. C'était vraiment les sciences cognitives qui me fascinaient. Mais quand je suis revenu à l'intelligence artificielle, donc relativement récemment, la situation est complètement différente. C'est-à-dire que là, on a une intelligence artificielle qui réussit et le problème, alors qui réussit, on discutera plus ou moins, etc., mais qui quand même réussit, dont les performances sont spectaculaires et troublantes. Et là, le problème, c'est plutôt d'expliquer la réussite que l'échec de l'intelligence artificielle. Et c'est une difficulté qui est à la fois scientifico-technique et une difficulté philosophique. On doit à la fois du côté philosophique se demander pourquoi ça réussit alors qu'on avait cru comprendre que ça ne pouvait pas réussir pour différentes raisons. Donc ces raisons sont au moins à réviser. Donc ça a été l'un des sens de mon travail de ces dernières années. Et puis, du point de vue scientifique et technique, eh bien, on est dans une situation où, comme il est dit souvent, et je crois que c'est exact, en tout cas, il faut le dire à nos lecteurs, que les inventeurs eux-mêmes de ces systèmes artificiels intelligents, prodigieux, dont on parle beaucoup, de chaque GPT, GPT-4, etc., eh bien, ces systèmes ne sont pas entièrement compris, ni par, pas même par leur concepteur. Donc on est, le mystère, là, c'est d'expliquer pourquoi ça réussit. Alors que le mystère, il y a 40 ans, c'était pourquoi ça ne réussit pas. Alors, mon travail a consisté, disons, comme tu l'as dit, d'ailleurs très bien à rappeler l'arrière-plan de l'intelligence artificielle, qui n'est pas née comme ça, de la cuisse de Jupiter, comme ça, il y a quelques années. Il paraît que même, en Californie, dans les rues, on s'imagine que l'intelligence artificielle est née juste là, maintenant. C'est la dernière nouveauté, en quelque sorte, après les réseaux sociaux, etc., tout à coup, pouf, l'intelligence artificielle. Donc il était important de se rendre compte que c'est un projet assez ancien, enfin, disons, comme tu le sais très bien, évidemment, qui a à peu près 65 ans, 70 ans, mais qui remonte en réalité plus loin, en tout cas dans ses racines philosophiques et logiques, mais en tout cas, ce n'est pas d'hier. Et que ce travail de fondation du domaine, d'abord, n'a rien de trivial, ce n'est pas du tout évident de faire des logiciels intelligents, même si on met des guillemets autour d'intelligents. Ça a l'air relativement simple. Aujourd'hui, pour le public majoritaire qui est né avec l'informatique, qui est né avec le web, qui est né dans ce que j'appelle la numérisphère, l'univers du numérique, mais cet univers du numérique, c'est le produit philosophique, conceptuel, scientifique et logique de ce travail qui a commencé, donc, il y a 70, 75 ans. Donc, ça paraît important parce que si on ne comprend pas les origines, alors on ne va pas pouvoir vraiment réfléchir, disons, avec un minimum de plausibilité, d'intelligence et d'intérêt à jusqu'où l'intelligence artificielle aujourd'hui nous mène. Donc ça, ça a été, disons, le travail de restitution de l'arrière-plan du développement historique. J'ai voulu, en passant, évidemment, signaler ce qui est la moindre des choses, c'est la première chose à faire, c'est de dire qu'il y a eu, bon, pour le dire très rapidement, deux paradigmes, un paradigme symbolique qui a été le début de l'histoire de l'intelligence artificielle et qu'il a été en grande partie remplacé, encore que c'est une simplification, mais simplifions, par un autre paradigme qui venait d'une autre, en quelque sorte, un autre courant au sein de la cybernétique, qui est ce que j'appelle le connexionnisme, puisque c'était son nom de l'époque et qu'on appelle aujourd'hui très souvent le deep learning, qui a donné notamment le chat GPT, GPK4, etc. Et donc ce changement, cette espèce de discontinuité me paraissait aussi très importante, parce que ce qui fait marcher le deep learning, c'est justement ce qui empêchait d'une certaine façon le paradigme précédent de fonctionner, pour le dire un peu rapidement et un peu maladroitement. Donc ça, ça a été la première chose. La deuxième chose a été que j'avais eu pendant longtemps, donc il y a des décennies, l'impression que l'intelligence artificielle ne progressait pas. J'ai constaté qu'elle progressait et j'ai constaté même, et j'ai changé d'avis et je le dis dans le livre, j'ai constaté que sur, disons, dans un certain espace, je ne vois pas de raison de principe pour laquelle l'intelligence artificielle se heurterait soudain à une espèce de barrière d'impossibilité, si l'espace des possibilités est celui de la résolution de problème. Donc contrairement à ce qu'avait dit mon maître Hubert Dreyfus, et contrairement à ce que j'avais pensé longtemps, eh bien non, il n'y a pas véritablement, autant que je puisse l'apercevoir, de problème que l'intelligence artificielle ne pourrait pas un jour être amenée à résoudre. Alors, comme je le dis dans le livre, je ne suis pas sûr, et même mon sentiment, mon intuition, et qu'un certain nombre de problèmes, notamment des problèmes mathématiques, puisque c'est ma discipline d'origine, je pense qu'il y a un certain nombre de problèmes de mathématiques qui ne seront jamais résolus par l'intelligence artificielle, encore qu'il faut déterminer un peu ce que seraient les règles du jeu, mais peut-être on y reviendra plus tard. Mais pour simplifier en première analyse, donc, l'intelligence artificielle est, comment dire, sur le chemin de résoudre de plus en plus de problèmes, et donc, on pourrait s'attendre à ce qu'elle se rapproche d'autant de son objectif, c'est-à-dire l'intelligence humaine, et évidemment, éventuellement, le dépasser. Et mon sentiment, qui n'est pas seulement le mien, c'est que non, l'intelligence artificielle ne fait pas de progrès sensible en direction de l'intelligence humaine. Et ce que j'aime citer souvent, c'est les pères du deep learning, ceux, les héros, en quelque sorte, du jour, que sont Yann Lequin, Joshua Bengio et Jeff Hinton, titulaires du Prituri, il y a quelques années, et qui disent eux-mêmes, c'est quand même, alors c'est Bengio en particulier, mais les autres pensent la même chose, c'est quand même fou, nos machines sont encore très bêtes. Ah, comment ? À la fois, vous êtes ceux qui défendez, qui illustrez, qui ébloussaient la Terre entière avec votre chat de GPT et autres, et vous disent, mais quand même, elle est encore assez bête, elle n'a pas vraiment le niveau d'une intelligence de 3-4 ans. Alors, il y a une contradiction apparente, il y a une tension là, et donc je cherche à résoudre la tension, et ça c'est un petit peu mon travail, disons, personnel, je me suis finalement inspiré surtout de moi-même, j'ai pensé que l'intelligence humaine, c'est autre chose que la capacité de résoudre des problèmes. Excuse-moi, j'étais peut-être un petit peu long dans cet exposé préliminaire. C'est parfait. Alors, pour permettre peut-être au lecteur de se faire une idée de la manière dont tu procèdes, je voudrais revenir un tout petit peu en arrière sur un préalable que tu poses très tôt dans l'ouvrage, qui est la précision simplement lexicale concernant cette expression intelligence artificielle qui, on le sait tous, est très polysémique, et tu fais un certain nombre de choix, de conventions finalement, à la fois d'écriture et de sens, sur la manière dont tu l'utilises. Est-ce que tu pourrais préciser en quelques mots la manière dont tu définis en fait cet espace à la fois linguistique et conceptuel de la notion d'intelligence artificielle, s'il te plaît ? Oui. Donc, la question de départ, c'est est-ce que l'intelligence artificielle est une forme d'intelligence qu'on pourrait parler de l'intelligence des dauphins ou l'intelligence des anges ou l'intelligence des êtres humains qui sont plus ou moins intelligents. Il y a l'intelligence d'Einstein et puis il y a mon intelligence. Ce n'est pas du tout la même chose. Voilà. Alors, est-ce que l'intelligence artificielle, c'est une intelligence ? C'est une intelligence. C'est comme l'intelligence humaine, sauf qu'elle n'est pas humaine, auquel cas on doit attendre de l'intelligence artificielle les qualités définitoires de l'intelligence humaine ? Ou bien est-ce que c'est quelque chose de différent ? Alors, sur le plan, sur le plan, disons, de la notation, on peut, en quelque sorte, remettre la discussion, qui est en fait une discussion compliquée et un petit peu sans fin, de savoir si l'intelligence artificielle, et je vais préciser, est vraiment une intelligence, sauf qu'elle est artificielle. On peut donc remettre cette discussion, ce débat, en mettant un trait d'union que je n'utilise pas, mais qui est implicite. C'est-à-dire, écoutez, laissons de côté la question de savoir si l'intelligence artificielle est une vraie intelligence, en quel sens c'est une vraie intelligence, puisqu'elle n'est quand même pas biologique ou naturelle, elle est quand même quelque chose de différent, différent, mais pas trop différent, n'est-ce pas ? Laissons de côté cette question un petit peu délicate, et convenons que l'intelligence artificielle, c'est tout ce que produit actuellement un certain courant scientifique, une entreprise, en quelque sorte, scientifique et technologique. Alors, dans le livre, je propose le sigle classique IA, l'abréviation classique IA, pour désigner le projet, l'entreprise, l'institution, qui vise à fabriquer des mécanismes, des orgins, des algorithmes, des robots éventuellement, que j'appelle moi des systèmes artificiels intelligents, ou SAI, qui correspond en fait à l'usage, malheureux que je déplore, mais qui est très courant, de une AI. On dit une AI me permet, je ne sais pas, de commander mes pizzas favorites, et une autre AI permet de soigner les ongles incarnés. Ce sont des systèmes artificiels intelligents, différents, mais produits par cette entreprise, ce projet qui est l'IA, l'IA comme projet scientifique et technique. Et alors, il y a une troisième idée, c'est que l'intelligence artificielle serait cette qualité, un peu insaisissable, en fait, qui serait commune à ces différents systèmes, peut-être pas encore tout à fait présente dans ceux d'aujourd'hui, mais qui sera peut-être présente dans les meilleurs systèmes qu'on fabriquera demain ou après-demain. C'est-à-dire que ces algorithmes ou ces systèmes ou ces robots intelligents auront en quelque sorte acquis une propriété, une naissance fondamentale qui sera l'intelligence artificielle vraiment et qui sera pour ces choses-là, pour ces mécanismes-là, l'équivalent de ce qu'est l'intelligence humaine pour les humains, une qualité spécifique. Voilà. Merci beaucoup. Dans les chapitres 3 et 4, tu contrastes à partir d'une analyse à la fois conceptuelle et historique. Tu l'as rappelé tout à l'heure, les trajectoires de la recherche en IA, de l'IA symbolique et l'IA connexionniste, ou ce que tu appelles aussi le neurocalcul. Est-ce que tu peux revenir un instant sur cette distinction et brosser l'impact finalement de l'adoption massive, alors pas exclusive, mais en tout cas massive dans les dix dernières années, en gros, du connexionnisme sur l'état actuel de l'IA ? Et je pense notamment à la manière dont les modèles massifs de langues, tels que Chagipiti, dont tu parlais à l'instant, empruntent finalement aux deux stratégies, même si la dimension symbolique apparaît moins évidemment dans la présentation qui en est donnée. Donc l'idée du paradigme, le cadre intellectuel, scientifique, conceptuel initial, qu'on a appelé à certains moments intelligence artificielle classique, appelons-la symbolique, c'est sa désignation la plus commune, était en gros la prolongation de la logique par des moyens nouveaux. C'était une extension de la logique au sens très général, philosophique, que tu exposerais d'ailleurs beaucoup mieux que moi parce que tu en es un éminent spécialiste, c'est-à-dire l'idée que nous avons des pensées et que ces pensées suivent une sorte de calcul ou de logique étendue qui nous permet d'aller, alors évidemment, tous les hommes sont mortels, Socrate est un homme, donc Socrate est mortel. Alors ça a l'air tout bête, ces petits logismes, ces six logismes ont l'air vraiment simplets, mais en étendant le langage, on peut arriver à, on peut espérer en tout cas arriver à une sorte de description codifiée de nos pensées, de la manière dont on va d'une pensée à une autre. Et ce qui est important, c'est que ce sont des pensées que nous, d'une certaine façon, que notre conscience ou notre raison est capable de saisir, d'exprimer et de transformer. En d'autres termes, ce sont nos pensées au sens conscient qui suivent une certaine démarche, quand par exemple nous jouons aux échecs ou nous planifions un voyage de Bordeaux à Paris après-demain, et que l'intelligence artificielle symbolique cherchait simplement à réconstituer cette démarche en la systématisant, en la codifiant sous forme finalement de programmes informatiques. Donc c'était ça l'idée initiale. Donc on a dit, et je crois que ce n'est pas faux, même si c'est une simplification, que la première intelligence artificielle était essentiellement une sorte de logique étendue, mais mise en musique, parce que la logique, elle permet de faire des choses, mais elle ne dit pas qu'il faut faire telle et telle chose. Donc il s'agit d'ajouter à la couche, disons purement logique, descriptive, une couche d'action, c'est-à-dire un algorithme, c'est-à-dire un programme, un dispositif de contrôle qui dit, eh bien cherche d'abord, vois ce que donnerait par exemple d'avancer ton pion d'une case, et puis tu envisages les différentes possibilités, et puis donc tu décides de faire ça ou de ne pas faire ça. Donc c'était ça l'idée, donc la pensée c'est une forme de logique étendue, pour le dire rapidement, animée par une heuristique, c'est-à-dire par une stratégie en réalité qui te permet d'aboutir aux résultats voulus, donc par exemple à planifier ton voyage de Paris à Bordeaux, ou à, je ne sais pas, faire les courses dans le bon ordre, ou sortir les ordures tôt le matin, etc. Là, le moment, disons connexionniste, ou le moment du neurocalcul, c'est le moment où on se dit, ce qui m'intéresse d'abord, c'est la manière dont sont produites les pensées, plutôt que le moment où on voit que les pensées sont toutes faites, et comment vont-elles s'enchaîner ? Comment est-ce qu'on peut, d'une certaine manière, faire advenir une pensée ? Alors là, on regarde un peu du côté du cerveau, puisque quand même le cerveau est en un sens très large, et à préciser naturellement le siège de la pensée, on voit qu'il y a des neurones, on se demande comment ces neurones peuvent transmettre de l'information, se constituer en réseau, et ainsi de suite, et on en arrive à l'idée qu'il faudrait regarder l'appareil qui produit les pensées, plutôt que la dynamique des productions, c'est-à-dire des pensées toutes faites. Alors ça, c'est la première idée, et la deuxième idée, c'est que, en réalité, il faut commencer, en réalité, on ferait mieux, plutôt que de regarder les pensées conscientes, qu'on appelle dans notre jargon de philosophe, les pensées au niveau personnel, c'est-à-dire ce dont nous pouvons nous saisir consciemment, le chat est parti par la fenêtre, Bordeaux est à 5 heures de Paris, etc. Plutôt que de regarder ce genre de processus mental, ou ce genre de production mentale, on va regarder ce sur quoi, justement, nous n'avons pas prise. Et ce sur quoi nous n'avons pas prise, c'est la perception et la motricité. Nous ne savons pas comment nous faisons, nous ne pouvons pas dire comment nous faisons pour voir, pour entendre, pour nous orienter, pour bouger les mains, etc. Et donc, l'idée... Alors, laissons la motricité de côté, ça complique un petit peu le tableau. Parlons simplement de perception. Donc, l'idée connexionniste fondamentale, c'est de partir de la perception et d'essayer de comprendre et de modéliser et de simuler la perception. Et la grande idée, après... Donc, l'idée, c'est de partir de ça, pas pour s'y tenir, pas simplement pour avoir des modèles de perception, de reconnaissance des patterns, des formes, de reconnaissance des formes, mais que, vu d'une certaine façon, la reconnaissance des formes peut s'étendre justement à ces pensées qui sont celles dont vous laisse occuper, de manière en quelque sorte directe ou trop directe, le processus symbolique. Donc, l'intelligence artificielle connexionniste est une intelligence artificielle fondée sur... en simplifiant le slogan « Tout est perception », alors que la première intelligence artificielle était « Tout est logique », y compris d'ailleurs la vision, puisqu'il y avait des modèles symboliques également de vision. Merci beaucoup. Alors, ça, c'est la première réponse un peu longue à ta question. La deuxième, c'est comment est-ce que le deep learning d'aujourd'hui, et notamment les modèles massifs de langage, comment sont-ils les héritiers, d'une certaine façon, l'apogée du deep learning, tout en conservant finalement une dimension symbolique en quelque sorte cachée. Alors, l'idée est la suivante, c'est que... Bon, l'outil, l'objet fondamental, l'outil fondamental du connexionnisme, c'est le réseau de neurones, et la discipline est passée du stade du perceptron, qui était à l'origine de le premier modèle en quelque sorte connexionniste, à des modèles beaucoup plus performants, qui ont beaucoup de couches, et les couches jouent un rôle très important. Je ne sais pas si on aura le temps d'y revenir. Alors, l'outil fondamental, l'unité de base, ce n'est pas le programme informatique classique, comme c'est le cas pour l'intelligence artificielle symbolique. L'outil de base, c'est un réseau multicouche qui est entraîné sur la base d'exemples qui lui permettent peu à peu de reconnaître, d'améliorer sa réponse à des stimulus, de manière à reconnaître effectivement, parmi des images possibles, rattachées à des catégories possibles, eh bien, rattacher cette image-ci à la bonne catégorie. Ceci est un kangourou, ceci est un dromadaire, ceci est le visage de ma mère, et ainsi de suite. Alors, les modèles massifs de langage ne sont pas, et sont loin d'être, de simples réseaux, ou de simples enchaînements de réseaux. Ce sont des architectures extraordinairement complexes, à laquelle on est arrivé, par des tâtonnements de plus en plus subtils, de plus en plus admirables, de la part des ingénieurs, des informaticiens, et qui suivent essentiellement une logique symbolique. C'est-à-dire qu'on assigne à tel réseau de neurones, bon, d'un genre très particulier, ce sont des transformeurs, etc., ils sont très perfectionnés, mais néanmoins, on a toute une armada de transformeurs et de différents systèmes et sous-systèmes articulés dans une architecture qui est finalement une architecture fondamentalement symbolique, même si elle ne se dit pas, elle ne se présente pas comme telle. C'est pour ça qu'il y a encore du symbolique dans les modèles massifs de langage. Merci beaucoup, Daniel, pour cette réponse qui vient éclairer, je pense, en grande partie, le lecteur ou la lectrice sur ce point-là. Je voulais revenir sur un point, parce qu'à plusieurs moments, tu dis, au fond, l'IA symbolique, elle relève finalement d'une tradition qui est la tradition rationaliste. Tu n'as pas utilisé le mot ici, mais ça revient à peu près à ça. Tandis que l'approche connexionniste relèverait plus d'un empirisme inductiviste qui aurait fait beaucoup plaisir finalement aux philosophes des sciences du début du XXe siècle, en voyant là une démarche proprement scientifique de droit. Au fond, ce que tu viens de dire sur les modèles massifs de langage consiste à dire que si ce qui est le plus efficace du point de vue de l'ambition de l'IA actuelle, ce sont ces modèles-là, c'est peut-être précisément parce qu'ils ont choisi de prendre ce qu'il y avait de bon à prendre dans la trousse à outils de l'épistémologie classique, à la fois du rationalisme d'un côté et de l'empirisme inductiviste de l'autre pour s'approcher en tout cas de certaines de nos compétences dites intelligentes. Si je comprends bien, ce serait ça. Oui, tu comprends très bien et tu l'as exprimé aussi bien que je pourrais le faire. En précisant peut-être toutefois qu'il y a quand même un dominant est dominé dans cette opération. C'est-à-dire que le courant dominant est très certainement empiriste et c'est quelque chose que défendent sur le plan conceptuel ceux qui, parmi les inventeurs ou les commentateurs du deep learning, mettent en avant, à savoir que l'intelligence est fondamentalement une question d'expérience, c'est-à-dire d'exposition à des exemples et de généralisation à partir de ces exemples. Alors, c'est en quelque sorte parce qu'ils y sont obligés par une certaine logique qui est une logique de bricolage, une logique d'ingénieur, que finalement ils disent qu'on pourrait, par exemple, agencer nos réseaux de neurones de telle et telle façon et que de cette manière-là, ils introduisent en quelque sorte par la bande, mais sans vraiment le dire, des considérations qui sont en fait des considérations de rationalisme, comme tu le dis très bien, c'est le rationalisme de l'ingénieur, c'est le rationalisme de celui qui cherche à obtenir un résultat et qui cherche à agencer les moyens en sorte d'obtenir ces résultats en réfléchissant, en quelque sorte, comme le fait l'intelligence humaine, scientifique et technologique. Alors, il y a autre chose qu'on peut dire, c'est que des gens comme le commentateur actuel, l'un des commentateurs les plus en vue depuis quelques années, c'est Gary Marcus, comme tu dois le savoir, qui est ce professeur, ancien professeur à Harvard de psychologie, en fait, de sciences cognitives, qui s'est intéressé à l'IA et qui défend, qui veut défendre quand même ce qu'il appelle l'esprit algébrique, the algebraic mind, c'est-à-dire un esprit ou une intelligence qui fonctionne comme justement les pionniers de l'IA symbolique imaginaient qu'il fonctionne. et ils disent qu'il y a les deux en quelque sorte et on arrivera vraiment à faire des progrès parce qu'il doute que les résultats actuels soient aussi spectaculaires, etc. Il est plutôt critique, n'est-ce pas ? Il s'est engagé dans des polémiques avec Yann Lequin, avec Benjio notamment et il dit donc que si on veut vraiment obtenir des résultats intelligents, on va bien être obligé de sortir en quelque sorte du placard le rationalisme. Il va falloir vraiment imaginer des systèmes hybrides, ce n'est peut-être pas un terme très joli, mais des systèmes hybrides qui puisent exactement comme tu le disais aux deux sources, n'est-ce pas ? Aux deux sources de la connaissance, si on peut dire, mais cette fois-ci de manière ouverte et franche. Il y a effectivement des tentatives en ce sens que je pourrais, je pense, même si j'en avais le temps, ne pas expliquer vraiment complètement. C'est vraiment des travaux extrêmement pointus de recherche, je ne suis pas du tout sûr de comprendre complètement, mais qui consistent vraiment à essayer encore une fois de mettre au fond, de rétablir une sorte d'équilibre entre l'esprit algébrique et l'esprit de l'association perceptive. Merci bien. Alors, j'en viens maintenant au point central, peut-être, de l'ouvrage, c'est-à-dire cette critique que tu fais de la définition de l'intelligence qui est mobilisée en fait par l'entreprise d'intelligence artificielle qui considère en gros que toute intelligence peut être définie comme un ensemble de résolutions de problèmes avec toute la diversité des problèmes qui peuvent se poser, problèmes pratiques, théoriques, concrets, abstraits, etc., mais qu'au fond, ce qui va être définitionnel de l'intelligence est cette capacité à résoudre des problèmes dans toute leur généralité. Et c'est une définition qu'on retrouve effectivement de manière très régulière dans la littérature d'intelligence artificielle, qu'on retrouve d'ailleurs également dans la littérature de sciences cognitives, même si ça a suscité des débats et ça continue à en susciter. Et donc, tu dis au fond, si on veut prendre au sérieux le projet de l'IA et en comprendre les capacités d'aboutir à son but affiché, d'égaler, voire de dépasser une intelligence humaine, ça ne peut être pensé qu'à condition de comprendre exactement ce qu'est l'intelligence humaine et dans quelle mesure les ressources dont dispose l'IA sont susceptibles de répondre à cette description. Et donc, au fond, le chapitre 6 et 7 vont revenir sur cette définition de l'intelligence comme résolution de problèmes et tu y substitues une définition de l'intelligence comme capacité à prendre en charge une situation, capacité à utiliser les ressources nécessaires pour répondre concrètement aux conditions d'une situation donnée pour un organisme, en l'occurrence humain, mais qui pourrait être animale ou artificielle. Alors, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, nous expliquer exactement pourquoi cette définition de l'intelligence comme résolution de problèmes te paraît insuffisante et nous proposer une sorte de vue d'ensemble, ce sera difficile à faire en quelques minutes, mais des raisons qui t'amènent finalement à choisir cette version, cette version, je n'ose pas dire situationniste parce que ce serait hors de propos, mais en tout cas de la définition de l'intelligence comme réponse à une situation ? Alors, je suis parti en fait d'une réflexion phénoménologique mais au sens comment dire naïf du terme. Je me suis posé en quelque sorte la question. Alors, en réalité, ça fait de très nombreuses années, là je dois en partie mon inspiration à Hubert Dreyfus, si ce serait tout à fait malhonnête de ma part de le cacher, Dreyfus avait à sa manière insisté sur la question du contexte qui est lié à la question du sens commun. Donc, l'idée est la suivante. Un être humain dans une situation concrète se trouve face à un nombre indéfini, on ne peut pas compter en quelque sorte, le nombre d'aspects de la situation dans laquelle il se trouve à un moment donné. Il est très important d'imaginer que c'est une situation concrète, ce n'est pas une situation en quelque sorte qu'on a déjà purifiée en disant oui, c'est la situation typique d'un élève de sixième qui a triché sur sa copie, alors qu'est-ce qu'il va faire ? Alors on donne toute une série de caractéristiques de la situation, mais là, ça veut dire qu'on a déjà réduit à un problème. En réalité, le gamin, il est là, ce jour-là, ce lundi matin, et le prof le fait venir et lui dit tu as copié sur Frédéric, bon, qu'est-ce qu'il fait ? Il est plongé dans une situation qui comporte des dangers, des enjeux, un nombre, encore une fois, incalculable, indéfini de paramètres et ce contexte, il doit l'organiser d'une certaine façon et l'organiser, ça lui permet de négliger complètement un certain nombre d'aspects, de n'en conserver que certains qui lui semblent pertinents. cette opération en quelque sorte d'organisation du contexte le conduit à, dans beaucoup de cas, un problème. Il formule un problème. Le problème, c'est je vais trouver une excuse, je vais expliquer que j'avais la fièvre la veille, je vais expliquer que c'est au contraire Frédéric qui va copier sur moi, enfin, Dieu seul sait quoi. Donc, c'est ce passage en quelque sorte du caractère à la fois indéfini et infini du contexte dans lequel se trouve soit un animal, soit un être humain. Alors, dans le cas de l'être humain, c'est beaucoup plus compliqué, on y reviendra peut-être. C'est ça qui distingue donc la situation, la gestion, j'aime pas beaucoup le mot gestion, mais pour le dire vite, la gestion ou la réaction appropriée, l'action appropriée dans une situation impose d'abord de conceptualiser, si on veut, la situation ou de la problématiser. Donc, cette problématisation, je prétends que ça n'est pas un problème, c'est un choix, d'une certaine façon, qui n'est pas du même ordre que le problème. Dans un problème, le problème est abstrait, il est impersonnel. C'est le problème, typiquement, un problème scolaire. Résoudre une équation du second degré. Bon, n'importe qui peut résoudre ou ne peut pas résoudre l'équation du second degré, mais il y a une façon de résoudre l'équation du second degré qui va donner des solutions qui sont, en quelque sorte, très déterminées, même si elles ne sont pas connues. Contrairement à une situation concrète vécue dans laquelle il n'y a pas d'issue prédéterminée. Il y a eu un nombre indéfini de façons de gérer la situation. Alors, il est vrai que certaines sont plus appropriées que d'autres et ça, c'est l'étape suivante, en quelque sorte, c'est l'étape de normativité. C'est le moment où on décide que telle manière est finalement la bonne manière ou une bonne manière ou une moins bonne manière d'avoir géré la situation. Je ne sais pas si j'ai été aussi... c'est très bien. C'est toujours un peu difficile à expliquer. Peut-être sur ce point, on peut peut-être prolonger un petit peu au sens où si par situation tu entends ou par intelligence dans la situation tu entends cette relation comportementale finalement que le sujet a à la situation concrète dans laquelle il se passe. Tu viens de nous le dire, il y a cette phase de problématisation qui consiste en fait à diminuer le nombre de dimensions de la situation à un certain nombre qui sont finalement maîtrisables par l'action du sujet et c'est ce qui explique tu le dis très bien les différences qu'on peut noter tous entre intelligence animale et intelligence intelligence animale non humaine et intelligence humaine. Au fond, finalement c'est un problème de dimensionnalité ou de complexité des problèmes qui sont issus en fait de la situation dans leur traitement et à partir de là tu argumentes autour de l'idée que la notion d'intelligence ou le concept d'intelligence ne peut pas être un concept simplement fonctionnel ou descriptif d'une capacité générale qui serait transversale finalement à l'ensemble de notre activité ou de nos comportements mais il faut plutôt l'entendre comme un concept normatif et ça c'est un point à mon sens absolument central et qui peut engager à un débat voire à des objections alors je vais t'en formuler une non pas que je la porte mais je pense que c'est une objection que tu vas recevoir d'un certain nombre de lecteurs ou de lectrices qui est que dès lors qu'on définit l'intelligence comme un concept normatif est-ce que d'une certaine manière ça ne constitue pas une objection de principe à l'entreprise des sciences cognitives elles-mêmes voire des neurosciences dans leur ensemble si leur objet au lieu d'être un objet naturel facilement définissable dont on peut finalement tenir les différentes dimensions en termes fonctionnels ou en termes fonctionnalistes pour faire vite ici mais comme un concept normatif est-ce que finalement ça n'échappe pas au domaine des sciences de la nature et là on retrouve finalement une thématique qui t'était chère dans la silhouette de l'humain sur la question de la continuité à établir entre les sciences dites spéciales et les sciences physico-mathématiques c'est une excellente question tu as raison c'est peut-être la question centrale enfin si on essaie de se placer oui disons dans la perspective de la philosophie de l'esprit ou des fondements des sciences cognitives tu as tout à fait raison alors j'avoue que de temps en temps ça m'inquiète mais je crois quand même que j'ai une sorte de réplique qui n'est pas une façon d'éviter le problème mais c'est une façon de reconnaître que la question de l'intelligence est du même ordre que la question générale de la normativité et de l'irréductibilité de la normativité à un compte-rendu naturaliste donc finalement je regrette maintenant de ne pas avoir utilisé le terme en fait la notion qui était très familière mais qui n'est peut-être pas familière pour tous nos auditeurs c'est celle de survenance c'est-à-dire que incontestablement la bonne la manière intelligente alors comme je dis comme c'est normatif ça veut dire normatif au sens fort ça veut dire qu'on peut toujours en discuter en principe quand on se jette à l'eau pour sauver un enfant ça a l'air courageux mais enfin on peut aussi se demander si le gars ne voulait pas éventuellement se suicider ou se faire valoir comme voilà auprès des jolies jeunes femmes qui sont sur la plage enfin on peut toujours discuter en quelque sorte de la valeur éthique d'une action particulière et c'est de la même manière qu'on peut toujours discuter de l'intelligence de ce qu'a été une action alors évidemment dans la plupart des cas il n'y a pas vraiment de discussion c'est parfaitement clair que ça a été la chose intelligente à faire et dans d'autres cas c'est la chose inintelligente à faire quand on se surprend soi-même à avoir agi de manière complètement idiote on le sait très bien ça ne se discute pas on a vraiment été idiots mais en principe on peut toujours en discuter de la même manière qu'en principe on peut toujours se demander si au fond la 40e symphonie de Mozart c'est son sa plus belle oeuvre ou la plus belle oeuvre musicale ou etc. on peut toujours en principe en discuter n'empêche que bien sûr la 40e symphonie de Mozart ou bien mon action dans une situation difficile d'avoir réussi je ne sais quelle négociation difficile entre des gens qui se disputent etc. se fondent sur des capacités naturelles qui dans le cas qui nous occupe sont les capacités qui sont mises à jour au jour par les sciences cognitives ce sont effectivement les différents modules de l'architecture cognitive qui sont mis en jeu quand je prends une décision appropriée ou pas appropriée mais c'est à chaque fois un autre déploiement de la même manière que la beauté d'un tableau de Bodigliani et la beauté d'un tableau de Cézanne surviennent certainement sur des propriétés optiques, picturales, machin truc et des proportions mais à chaque fois de manière organisée de manière différente donc c'est ma manière à moi de me rassurer de me dire qu'on peut à la fois défendre l'idée de la normativité forte de l'intelligence et reconnaître que dans chaque cas particulier l'intelligence la cognition qui a été mise en oeuvre pour accomplir cet acte est quelque chose de parfaitement naturel auquel effectivement sur lequel les sciences cognitives nous éclairent de mieux en mieux cela dit il est vrai que les sciences cognitives ils se trouvent tu as parlé d'ailleurs je fais juste un pas en arrière quand à un moment tu as dit les sciences cognitives s'intéressent à l'intelligence encore qu'il y a des débats justement puisque comme tu le sais très bien tu faisais allusion à ça les sciences cognitives ont décidé de mettre un peu de côté la question de l'intelligence et en fait c'est une branche de la psychologie scientifique un petit peu différente des sciences cognitives qui s'intéressent à l'intelligence en réalité donc il y a une sorte de difficulté alors comme je le dis quelque part dans le livre pour Daniel O'Sherson qui est donc l'auteur d'un grand manuel de sciences cognitives il dit l'intelligence j'ai oublié maintenant la cognition ça n'est rien d'autre que le déploiement de l'intelligence ou quelque chose comme ça pour lui l'intelligence c'est simplement l'expression la mise en oeuvre des différentes capacités cognitives et moi je me sépare de cette définition mais comme je le dis aussi après tout le terme d'intelligence ne m'appartient pas plus qu'il appartient à toi ou qu'il appartient à Cherson il y a une sorte de décision terminologique à prendre à un moment ou à un autre Merci De ce point de vue on pourrait donc considérer que finalement le mouvement que tu prônes pour l'intelligence artificielle c'est-à-dire le fait de cesser de poursuivre un but chimérique alors prométhéen ou chimérique ou les deux à la fois d'égaler ou de surpasser l'intelligence humaine conçue comme résolution de problème il faut finalement en rabattre un petit peu comme les sciences cognitives en ont fait en abandonnant d'une certaine manière de faire de l'intelligence le point focal de leur étude pour s'occuper de la mémoire de la perception de la capacité à apprendre de la capacité à je ne sais pas faire des des quid pro quo entre automatisme et contrôle pour le comportement etc c'est-à-dire en se concentrant sur des aspects de la cognition au fond l'IA devrait faire exactement la même chose et travailler à produire des SAI qui iront vers une capacité spécialisée beaucoup plus grande finalement que celle de certains sujets humains voire de tous les sujets humains mais en tout cas abandonner cette dimension promethéenne de dépassement ou d'atteinte de l'intelligence humaine si je te comprends bien en fait c'est une question de stratégie de repli d'une certaine manière mais qui n'est pas un abandon pour autant oui tu as tout à fait tu as tout à fait compris c'est bien ça il se trouve ça tombe bien que c'est probablement aussi l'attitude sage en matière de de risque qu'on ferait courir et on commence à en parler à essayer de faire des des systèmes de plus en plus à la fois généraux l'idée de se rapprocher de cette fameuse intelligence générale artificielle c'est-à-dire une intelligence versatile fluide qui est aussi bien capable de traiter je ne sais pas d'une urgence médicale que du choix de la meilleure pizza dans la ville de Bordeaux donc une intelligence générale et une intelligence autonome donc l'idée de faire véritablement quelque chose qui qui marche tout seul qui fonctionne tout seul et alors je pense que un on n'arrivera pas à on n'arrivera pas évidemment ça se discute ça se défend mais l'idée générale c'est que selon moi on n'y arrivera pas parce que selon moi on n'est toujours pas arrivé à l'intelligence disons située ou pragmatique d'un enfant de 3 ans ou d'un enfant de 6 ans et a fortiori pas d'un adulte dans la pleine possession de ses moyens donc premièrement on n'y arrivera pas mais en visant ça on risque de produire des objets mal compris très puissants et très dangereux c'est exactement ce qu'il faut éviter et aujourd'hui si Jeff Hinton qu'on désigne donc j'en ai parlé tout à l'heure comme le parrain n'est-ce pas de ChatGPT démissionne de Google c'est parce qu'il craint effectivement qu'il redoute les dégâts que produisent ces objets alors ce n'est pas forcément ChatGPT ou GPT-4 mais de manière générale ce vers quoi semblent courir donc les grands laboratoires d'IA américains, chinois et ainsi de suite qui dans cette espèce de course de concurrence acharnée risquent de produire des systèmes de plus en plus puissants de moins en moins bien compris jouissant d'une espèce de fausse autonomie qui ne peuvent finalement que nous gêner plutôt que de nous aider Merci Ce sera ma dernière question je pense sur ce dernier point qui est en fait une sorte de passerelle entre le chapitre 9 et le chapitre 10 sur à la fois le projet prométhéen d'une part et les enjeux en termes éthiques politiques et culturels parce qu'il y a vraiment des modifications profondes qui sont introduites par ces projets de systèmes artificiels intelligents tels qu'ils se déploient aujourd'hui d'ores et déjà tu contrastes dans le chapitre 10 entre présentisme et futurisme éthique en gros s'agit-il de se faire peur et de commencer à faire de l'éthique fiction à propos de ce que pourront faire d'éventuelles IA dans le futur pardon de futurs systèmes systèmes artificiels intelligents dans le futur ou s'agit-il de s'inquiéter de ce qui se passe aujourd'hui et là on est frappé par les différentes dimensions des enjeux actuels de la recherche en IA qu'il s'agisse de la débauche d'énergie et de moyens financiers qu'il faut pour arriver à faire tourner certains de ces modèles je pense notamment au modèle massif de langue qu'il s'agisse du travail sous-payé d'un sous-prolétariat digital qu'il faut qu'il faut employer en fait pour entraîner certains de ces certains de ces modèles mais également les différentes questions que tu abordes dans le dernier dernier chapitre sur la question de notre rapport à ces outils-là et tu insistes sur les questions de transparence et d'opacité à l'égard de l'information qui est fournie par ces systèmes mais également à l'enjeu de l'appropriation des données privées que par exemple la réglementation a essayé de cadrer avec la RGPD et ma question serait au fond est-ce que ces conditions d'un contrôle humain des SAI que tu appelles de tes voeux et qui semblent absolument nécessaires et qui doit être conçu tu le répètes à plusieurs reprises dès le moment de la conception en fait du système c'est pas quelque chose qui peut venir seulement à postériori il faut qu'on qu'on l'intègre dans l'architecture générale du système dans le process de conception comment faire en sorte que cette démarche-là soit implémentée réellement par les institutions de l'IA dans la mesure où ces institutions pour une bonne part sont des grandes compagnies internationales GAFAM qui cherchent avant tout à réaliser du profit ou de grandes entreprises nationales qui dépendent d'un système totalitaire comme les BATX en Chine dont on peut soupçonner que leurs intentions ne sont pas simplement celles d'améliorer l'état de l'humanité donc il y a ici finalement un enjeu qui est autour de cette maîtrise ou de ce contrôle voire de cette réglementation a posteriori qui est dans la mesure où les acteurs sont ceux-ci comment est-ce qu'on peut réellement arriver à renforcer ce contrôle alors ça c'est la question à laquelle j'ai pas de réponse si j'en avais une je pense que je serais en ce moment probablement dans le cabinet de à la maison de Blanche en train de donner d'ailleurs je crois qu'il y a des gens qui quand même réfléchissent beaucoup à ça aujourd'hui même on annonçait que le le DSA le Digital Service Act allait être mis en vigueur avec l'application dès le 25 août Thierry Loubreton a l'air très content de ce résultat et Cap Digital qui est un centre de compétitivité sur ces questions-là dit que voilà il annonce qu'on va enfin peut-être pouvoir maîtriser ces monstres que sont les GAFAM et tout en l'éditorialiste de Cap Digital exprime certains doutes en pratique ça ne va pas être évident moi je suis comme beaucoup de gens inquiet à vrai dire je n'ai pas de réponse je me dis comme Yann Lequin d'ailleurs que l'IA n'est pas simplement un problème c'est aussi une partie de la solution c'est-à-dire que ces outils très puissants peuvent être aussi comment dire utilisés pour exercer un contrôle sur sur les outils eux-mêmes et donc ça je crois même que c'est un de mes auteurs favoris encore que je n'ai lu de lui qu'un papier mais je l'ai trouvé tout de suite très bon qui est un certain Samuel Bowman qui est je crois professeur associé à Harvard qui a été l'un des premiers à dire que les modèles massifs de langage c'est facile de se moquer d'eux surtout les tout premiers même aujourd'hui on sait qu'ils font des bêtises épouvantables qui n'ont pas le sens commun etc et que ça coûte très cher à fabriquer etc mais à force d'insister sur leurs défauts et leurs défaillances on en vient à négliger leur performance et on en vient à sous-estimer ce qu'ils sont capables de faire et ça c'est pas une bonne idée le même Samuel Bowman a suggéré récemment un concept qu'il appelle je crois l'IA constitutive ou quelque chose comme ça j'ai oublié le terme exact c'est exactement l'idée d'utiliser ces outils surpuissants de l'IA pour contrôler l'IA non pas de manière autonome naturellement parce qu'on tomberait de nouveau dans une espèce de cercle vicieux de trucs qui nous échappent mais des outils utilisés par des êtres humains pleinement intelligents pleinement conscients des dangers et des enjeux pour essayer de maîtriser cette technologie qui nous échappe mais la guerre des IA me paraît la guerre des grands modèles me paraît une possibilité certaine avec toutes sortes de comment appelle-t-on ça de dégâts collatéraux sous forme humaine et je pense évidemment en partie à ce qui se passe sur le plan militaire et de la surveillance tout ce qui est sécurité la surveillance la privauté la vie privée la répression politique d'une part et évidemment la guerre et là je crois qu'il y a de très bonnes raisons de s'inquiéter bon ce qui est encore une fois une cause non pas d'optimisme mais une cause d'espoir c'est que les gens prennent de plus en plus conscience de ces dangers et que des gens très intelligents pouvant s'appuyer donc en partie sur ces techniques d'intelligence artificielle trouveront peut-être à terme le moyen de maîtriser cette nouvelle technologie mais c'est pas gagné écoute Daniel je te remercie beaucoup pour tous ces échanges je ne peux que conseiller la lecture de ton ouvrage à nos auditeurs et à nos spectateurs et spectatrices et puis j'espère te revoir en vrai très bientôt merci beaucoup Cédric ça a été une discussion très profitable pour moi aussi je te remercie beaucoup merci beaucoup merci beaucoup Sous-titrage ST' 501